Bon, la première chose que je vous propose de faire à ce moment, je vous propose de refaire un petit peu de refactoring parce que ça commence à devenir un petit peu le boxon. Alors allons-y. Là, vous voyez que j'ai pas mal de mixins, des boxshadows, des zooms, des variables, des machins. Enfin, variables, ce n'est pas des mixins, mais bon. En fait, dans mes utiles, je pense que je voudrais mieux de me faire un fichier qui s'appelle mixins. Vous allez voir que je vais en avoir bientôt besoin. Alors, je vais prendre le mixins.scss. Alors, il ne faut pas avoir peur de tout casser. On va prendre le gradient, on va le choper, on va le mettre dans le mixins. Et puis le linear gradient, du coup, on va le supprimer. Le boxshadow aussi, on va le prendre. Là, le base shadow, on va le foutre là-dedans. Et du coup, le boxshadow aussi, on va pouvoir le supprimer. Est-ce que j'ai autre chose ? Variable zoom, voilà, le transformzoom, on va le prendre et on va le mettre là. Et puis, on va le supprimer. Et maintenant, il n'y a qu'à réguler tous les problèmes un par un. Il va gueuler forcément parce qu'il n'est pas content, parce qu'on a cassé des machins. Mais voilà, on va commencer. Alors, c'est quoi ? Explorer.scss, il ne trouve pas... Voilà, line 4. Donc, forcément, linear gradient, donc ça n'existe plus. Maintenant, il s'appelle mixins. Alors, hop, et puis le deuxième aussi, on peut le virer, puisque tout est dans mixins. Et par contre, là, voilà ce boxshadow, à la place, on pourrait mettre mixins. Et puis, pareil pour l'autre, on va faire ça, hop, mixins. Ok, maintenant, où est-ce qu'il a un problème ? Il a un problème dans tuto. Alors, allons-y dans tuto. Alors, boxshadow, oui, forcément, il ne va pas le trouver. Et puis, zoom, à la place, maintenant, c'est mixins. Et puis, voilà, donc forcément, boxshadow, donc là, il ne le trouve pas, puisque c'est mixins. Et puis, zoom, pareil, c'est mixins. Ok, maintenant, où est-ce qu'il n'est pas content ? Il n'est pas content dans menu. Alors, on va fermer ça. On va fermer ça. On va aller dans le menu. Alors, variables, ça existe. Colors, ça existe. Linear gradient, ça n'existe plus. À la place, c'est mixins. Et donc, du coup, si on change le namespace, là, il faut aller le chercher. Où est-ce que vous voyez un include ? Voilà, il est là. Et donc, on a dit que ça plaît mixins. Ok, parfait. Donc là, on a bien réussi à tout refactorer. Voilà, c'est bien de temps en temps de bien refactorer nos machins. Est-ce qu'on pourrait rajouter d'autres machins ? Base ? Non, allez, on est bon. Voilà, on va pouvoir continuer.